... 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 Et même quand je suis ici, ils continuent à m'appeler. Et le frère Franck lui-même aussi. Parce qu'il savait que je venais ici. Et vous avez tout salué au nom de Sainte-Jésus-Christ. Et aussi un frère d'Italie. Et je l'ai aussi rencontré là-bas. Et je n'ai jamais rencontré Adam. Et vous avez tout salué au nom de Sainte-Jésus-Christ. Et le frère d'Orléans aussi. Et le frère d'Idieu de Paris. Et tous les frères vous saluent avec le Président et le Seigneur-Sainte-Jésus-Christ. Et je remercie Dieu par rapport aux chansons que nous avons chantées. Et celles-ci sont vraiment des cantiques de victoire. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous attendons que le Seigneur, notre Dieu, puisse revenir nous-mêmes. Et nous avons l'espérance dans les guerres. Et nous attendons qu'il puisse être manifesté. Et en attendant qu'il vienne. Et il y a un certain temps que nous devons être glorifiés avec lui. Et quand nous sommes rassemblés ensemble. Nous partageons les témoignages. Et nous partageons la parole de Dieu. Nous chantons ensemble. Ceci sont réellement les meilleurs moments que nous puissions passer sur terre. Nous pouvons aller au travail et faire de l'argent. Et nous pouvons être dans notre famille. Tout ça, ce ne sont pas des bons moments. Le grand moment, c'est quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Mais dans la présence du Seigneur, nous recevons la guérison. Dans la présence du Dieu, nous sommes bénis. Dans la présence du Dieu, nous nous transformons. Dans la présence du Dieu, nous recevons la révélation. Dans la présence du Dieu, nous sommes nés de nouveau. Dans la présence du Dieu, nous avons les réponses à toutes nos questions. Dans la présence du Dieu, nous avons des solutions à tous nos problèmes. Et dans la présence du Dieu, nous sommes des gens nouveaux. Parce que la Bible dit quiconque est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Et toute la personne ancienne est passée. Et la Bible dit aussi, dans le match 5, bénis sont les hommes, les pauvres en esprit. Parce que le royaume des cieux est à eux. bénis sont ceux qui plairent, car ils seront confortés. Parce que nous sommes toujours dans la chair. Parce que nous tombons malades du foie. Et nous sommes affligés quelquefois. Et nous avons le problème tous les jours. Mais la Bible dit qu'il est en train de nous confondir. Parce que c'est la parole du Dieu. Qui est révélée. Il y a un qui est révélé. Blessed are, those are murder, for they shall be comforted. Amen. Bless are, they weak, the weak, for they shall inherit the earth. Heurent les affligés, car ils seront consolés. Heurent les de bonheur, car ils hériteront la terre. Amen. Comme le Bible dit, nous allons inheriter la terre. Parce que cette terre, il y a la confusion totale. Il y a quelques problèmes après problèmes. Et nous avons une promesse. Parce qu'il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et nous, nous allons hériter cette nouvelle terre. Et nous allons hériter ce nouveau ciel. Et il dit encore, verset 6, Et vous voyez, ceux qui ont faim. Et soin, c'est la justice. Ce n'est pas la faim de l'argent ou d'autres choses inutiles. Ah, mais maintenant, dans les cœurs de tous les enfants de Dieu, Il y a quelque chose qui brille. C'est seulement sur la parole de Dieu. Quand il écoute la parole de Dieu, Et tu vois, ils vont sentir que j'étais en train de brûler. Et quand ils sont rassemblés, Et c'est comme c'est le magroir. Et la Bible dit, Amen. Que la profondeur appelle la profondeur. Et que tous ces enfants de Dieu, Ils seront attachés de plus en plus à la parole. Et le produit final de Dieu, Les gens ne sont pas riches de Dieu. Sur les rois d'art. Et ceux qui ne sont pas des vrais infallis, Ils vont être en train de brûler. Ah, et ils vont se rétrancher, Ils vont aller de plus en plus loin. Et c'est ici le temps, Là où les justes seront justes. Nous ne jugeons personne. Nous nous regardons et nous voyons. Nous ne condamnons personne. Nous nous regardons seulement. Les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais ministres de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. Nous louons Dieu. Et nous continuons d'aller de l'avant. Et dans la parole. Ah, quand les soldats sont arrière, Vous verrez qu'il y a des balles qui passent partout. Et beaucoup tombent. Mais nous ne regardons pas. Et tu essayes de garder la vie. Et de continuer. Et la même chose aussi se passe dans l'esprit. Et nous voyons les gens tomber d'ici et là. Mais nous continuons avec la parole de Dieu. En fait, Dieu t'est dans cette capacité. Et Dieu t'est dans cette capacité. Et Dieu t'est en train de donner cette force. Parce qu'il connait la profondeur. Le désir profond de ton cœur. Amen. Heureux ceux qui ont peur et qui ont soif de la justice. Heureux ceux qui ont peur et qui ont soif de la justice. Et les miséricordes. Dieu t'aille, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont peur et qui ont soif de la justice. En fait, Dieu t'aille, Dieu t'aille. C'est une promesse. C'est une promesse. C'est une promesse. C'est une promesse. Je vais à mon père. Et je vais à mon père. Et votre père. Pour préparer une place. Vous préparez une place. Quand je vais préparer une place. Et là où je vais vous préparer une place. Et dans la maison de mon père. Il y a beaucoup de demeures. Et même toutes ces demeures-là, c'est pour qui? Et toutes ces demeures-là sont pour vous. Mais il est allé préparer la place. Et il dit, quand je finirai de préparer une place. Et je reviendrai à qui? Et vous prendre le key. Et vous prendre. Et tu dois te voir toi-même là-dedans. Parce que la Bible est écrite pour toi. Et elle n'est pas écrite pour lui. Parce qu'il est en train de dire. Il est dans le rouleau de lui. Il est écrit par moi. Et même, c'est questionne-moi. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Il est venu pour faire la volonté. Sacrifice et offrir. Tu n'as pas accepté cela. Mais tu as fourni un corps pour moi. Et Christ est venu. Dans le ancien testament. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et je viens faire la volonté de Dieu. Pour proclamer. Le gospel de la justice. Et dans la grande assemblée. Dans cette grande assemblée. Il est composé. Ah, il est composé. White people. Et même, les blancs. Black people. Les noirs. Mexican people. Et les Mexicans. Chinois. Et même, les Chinois. Africains. C'est comme un bouquet de fleurs. Et c'est comme un bouquet de fleurs. Et pourquoi cela? Il est devenu notre Père. Dans le deuxième testament. Personne ne pouvait prier notre Père qui est aussi. Mais il est venu. Il est venu dans le nouveau testament. Parce qu'il a engendré son fils. Et il a condamné le péché dans la chair. Parce qu'il a engendré son fils. Parce qu'il a engendré son fils. Il prend place dans la chair. Et pour condamner le péché. Il a engendré son fils. Il devait aussi condamner son fils. Dans la chair. Personne n'était digne. Mon espèce n'est pas digne. Moïse n'était pas digne. Adam n'était pas digne. Amen. Ah, notre Père. Adam n'est pas digne. Adam n'est pas digne. Et Eve, notre mère. Ils sont tombés dans le péché. Mais ils ont brisé la loi de Dieu. Mais quelqu'un est venu pour réparer. Ils sont tombés dans le péché. Mais la solution était déjà là. Nous croyons à la prédestination. C'est fait la différence avec les autres églises. Nous sommes ici. Dieu savait que nous sommes nous ici. Tu es fils et fille de Dieu. Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Et quand Dieu était dans l'éternité. Il était seul. Il a eu des désirs. Mais il avait un grand désir. De devenir un Père. Il a eu des désirs. Il avait les désirs. De être appelé sauveur. Il a eu des désirs. Il a eu des désirs. D'être un Créateur. C'est pourquoi au commencement. Moïse a écrit. We're the day of the year. Et Dieu a créé les cieux et la guerre. Et Jean a dit. Il de Pekin was the word. Le commencement était la parole. Il n'y a pas de contradiction. Il de Pekin was the word. Le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Il était dans la forme appelée Logos. When you read, you can see. And can't you live, you can see. The spirit of God. The spirit of God. The spirit of the deep of the world. Moïse a reçu les autres. And God said. Et Dieu a dit. Moses says. And John says. A Jean a dit par Dieu. That word was the word God. Et cette parole était dure. And everything was made. Et tout ce qui a été créé, a été créé par lui. Thank you. That's good. I love the English translation. Ah, James, la tradition anglaise. He says. I'm. Ah, David, il dit. Lui. In him. Ah, lui, l'homme. Parce que la parole est devenue chère. And do it among us. Et il a habité parmi nous. And he participé to your pain. Et il a participé à tes souffrances. He said he suffered. Et il a souffert. He knew about everything about you. Et il savait toutes choses. Tout ce qui te concerne. Il y a des problèmes avec les gens aujourd'hui. Il y a des problèmes avec les gens aujourd'hui. Il y a des problèmes limités à Dieu. Ah, les gens ont limité Dieu. Don't limit God. Mais ne jamais limité Dieu. God is unlimited. Ah, Dieu est limité. His love is unlimited. Son amour est limité. Remember, we sing a song. In the love of God. Amen. Remember, we sing a song. In the love of God. You cannot even describe the love. And love can't even be described. Because the man fell in the scene in the beginning. Parce que l'homme est tombé dans les péchés en commençant. Oui, it was me. Et si c'était moi. Je suis condamné à la personne. Et je vais condamner la personne. Mais Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils. Il n'y a pas de Dieu. Et il a donné son fils. Il n'y a pas de Dieu. Et c'est la vie éternelle. Parce que nous sommes humains, nous mourons tous les jours. Parce que nous sommes humains, nous mourons tous les jours. Parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Même quand nous mourons tous les jours. Il y a des promesses. Qui font nous fortifiés. Et quand vous croisez le Christ de Dieu. Vous êtes l'un de la vie éternelle. Et vous allez vivre l'éternelment avec Dieu. Amen. Il y a quelques demandes que nous devons accomplir. Tu dois avoir un guérpille. Et tu dois vivre la vie d'un chrétien. Nous ne sommes pas seulement chrétiens. Mais nous devons vivre la vie d'un bon chrétien. Quand tu vois l'arbre de la mangue. Comment est-ce que tu vas reconnaître que cette mangue, cette mangue-là. Parce qu'elle est brouille. Et nous l'appelons la mangue. Et la même chose avec les enfants de Dieu. Comment tu dois savoir qu'il s'agit de la vie d'un bon chrétien. Parce qu'il produit la vie de Dieu. Parce que nous avons la même vie que Jésus. Et le même sang. Et le même sentiment. Et par ça, nous allons aller dans Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 4, verset 1. Le Bible dit, Je vous exhorte donc, moi le prisonnier par le Seigneur. Il n'est pas libre, il est un prisonnier. Il ne peut pas faire autre chose. Nous sommes les prisonniers d'Édiennes. Nous devons suivre Christ. Et nous devons suivre Christ. Là où il nous dit d'aller. Je vous invite à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En tout humilité. Nous sommes. Nous souffrons. Avec patience. Nous supportons les uns les autres avec charité. Parce que parmi nous, il y en a d'autres qui sont forts. Et parmi nous, il y a d'autres qui sont forts. et nous nous supportons les uns les autres dans la rue vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix oh, c'est génial il y a un seul corps oui c'est le corps de Christ et un seul esprit et c'est l'esprit de Dieu comme si vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation il y a un seul Seigneur une seule foi et celle baptême et celle Dieu est Père de tous on tombe dans cet agressif il y a un seul Seigneur une seule foi le Seigneur est le Seigneur Jésus Christ une seule foi et c'est la foi biblique un seul baptême c'est le baptême de la manière biblique comme il est écrit et à qui quand tu prêcheras l'évangile et c'est le roi et il y a un seul baptême il est baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ et au nom du Seigneur Jésus Christ mais dans Matthieu 28 il est dit au nom du Père du Seigneur du Fils et du Saint-Esprit tout ça c'est c'est le Seigneur mais les apôtres ont reçu la révélation mais les apôtres ont reçu la révélation mais les noms du Père les noms du Seigneur et les noms du Fils et les noms du Saint-Esprit c'est le seul nom de nos titres c'est la sonne des titres je suis un fils mon père m'appelle tu es mon fils et je suis père parce que j'ai des enfants et je suis un conducteur parce que j'ai connu le Père mais je n'ai pas un nom mais c'est le nom il n'était pas encore révélé dans la scène c'est pas moi je ne parle pas de moi il n'est pas de Christ il avait non et le mort nous a été révélé et au nom du Seigneur nous avons la puissance nous pouvons chasser des morts et nous sommes gardés au nom du Seigneur c'est le tout fort Amen et un Dieu un Saint-Dieu et Père de tous parce que nous sommes fils et filles de Dieu nous sommes devenus fils et filles de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ ah oui vous voyez dans le Seigneur c'était seulement pour l'Israël Amen nous étions déjà choisis c'est pourquoi quand tu marches d'être dans la joie et être fière et ne pas parler de tes souffrances et de tes loueurs mais seulement regarder à ce qui est important pour toi vous êtes l'héritier de Christ l'héritier de Christ parce que vous êtes le fils de la promesse et vous croyez aux paroles de la promesse parce que nous vivons dans les derniers jours et dans les derniers jours et les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir ils parient même les gens qui ne vivent pas à l'église ils parlent de ça nous vivons dans les derniers jours mais nous sommes différents d'eux nous pouvons souffrir les mêmes choses et nous pouvons manger les mêmes choses et nous pouvons avoir les mêmes mais nous sommes différents et nous sommes des fils et des filles de Dieu il a donné la promesse et nous croyons à ses promesses et notre foi est ancrée dans la promesse et quand nous écoutons les promesses les gens dans ce sens et nous sommes dans les promesses et même tenez-vous dans les promesses de Dieu parce que Dieu ne m'a jamais parce qu'il a dit et je vous enverrai et le prophète et il ramènera les guerres et il ramènera les guerres des pères et il ramènera aussi les guerres des enfants aux morts pour qui ? à qui ? je vous enverrai il n'a pas parlé de ce qui est il n'a pas parlé de ce qui est tous les amis il a parlé de tout le monde tu dois te voir toi-même parce que Dieu parle le mot de Dieu est venu et vous rencontrez un autre mot de Dieu et la parole de Dieu est en toi et les deux vous êtes devenu une seule parole Dieu est père de tous qui est de tous et parmi tous mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du temps de Christ Dieu est merveilleux pour préparer son peuple et il a donné les serviteurs et ces serviteurs ne viennent jamais à leur propre nom et ne viennent jamais au nom d'une église mais ils viennent avec ainsi dit le Seigneur et nous avons cinq ministères nous avons les prophètes et les apôtres et nous avons les docteurs et nous avons les pasteurs et Dieu les a envoyés non pour la gloire d'eux-mêmes et quelles conditions et les autres chapitre 4 verset 12 chapitre 4 verset 12 verset 16 amen à Dieu pour le perfectionnement des saints pour le work of the ministry en plus de la gloire d'eux-mêmes et la purification de Christ et la purification du Christ amen quoi est-ce que la purification de Christ et c'est quoi ça s'appelle le Christ c'est ce que la purification de Christ c'est la purification du Christ c'est la purification du Christ et cette église du Dieu vivant c'est toi et moi à l'intérieur pour le défi du corps de Christ à dire que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ tout ça est écrit pour vous et ces ministres lisons, lisons verset 12 verset 10 celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux verset 11 et il il care il a donné lui-même il a donné lui-même il a donné lui-même il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pourquoi ? pourquoi ? pour le perfectionnement des saints et ces ministères traversent oui et Dieu a donné 5 ministères et donné 5 ministères et il a donné ces ministères aux frères vous pouvez voir un frère exercer le ministère d'un pasteur et l'autre peut exercer le ministère du docteur et c'est pour le perfectionnement des saints nous avons les prophètes c'est pourquoi nous avons les grands problèmes avec le sujet du prophète il y a un prophète messager il y a un prophète messager et ce prophète il est seulement employé une fois dans l'âge dans le temps de Moïse c'est lui qui était en connexion avec le ministère de Moïse il était dans la volonté de Dieu et dans le temps de Lélie parce que leur rôle c'est de ramener le peuple de Dieu à l'âge de Dieu parce qu'aujourd'hui nous voyons à la télé il y a que la confusion après confusion ils sont appelés prophètes parce qu'on vous rencontre les choses concernant votre vie donc ils sont confusés et c'est là qu'on font les gens il y a des gifts de prophètes quelqu'un peut voir mais dans des prophètes il peut prophétiser il y a des choses qui vont arriver il y a des disciples qui vont arriver et ça peut permettre de donner même à une sœur mais nous avons dans les prophètes comme Isaïe comme Isaïe il n'y avait jamais dit qu'Esaïe viendra et nous avons saisi et nous avons saisi et il marchait dans la ligne et il était dans la ligne et il était dans la ligne et il était dans la ligne et Oseïe et Jésus c'est là la Bible dit dans le Deutéronome 18 un prophète un prophète qui sera comme moi et le Seigneur Dieu susciterait un prophète et même parmi vos frères et c'est lui-même Christ comme le fils de l'homme est un prophète et le fils de l'homme attaque le prophète car la prophétie déjà avait été annoncée qu'il viendra et il est venu et nous avons vu son ministère c'est le nom de Jean Baptiste et la même chose c'est le nom de Jean Baptiste car son ministère était et même en accordance avec ce qui était écrit la voix criait dans le désert et même dans la mission n'est jamais pour le Seigneur mais quand tu retournes dans Malachie chapitre 4 et il y a deux choses et un d'eux c'est pour amener les guerres de Père et ça c'est la foi de l'ancien testament pour amener ça dans la foi du Nouveau Testament et c'est si vous le connaissez parce que Jean Baptiste est venu parce qu'il est messager il met le pont en fait là il met le pont le ministère de Jean Baptiste et parce qu'un homme il est mort il est démontre mais le ministère nous répond entre l'ancien et le Nouveau Testament et nous sommes ici maintenant dans le Nouveau Testament parce que Moïse avait parlé de lui et les prophètes ont parlé de lui par Jean et c'est lui celle qui a pointé le doigt à l'agneau de Dieu c'est celui-ci et l'agneau de Dieu il ôte le péché du monde et les gens étaient envoyés pour demander à Jean Baptiste et tu es le prophète là et tu es le prophète et tu es le prophète il a dit non je ne le suis pas parce que ce prophète Jésus-Christ lui-même according to c'est l'ordre d'Héthéronome 18 et quand nous allons dans Malachi chapitre 4 et même la deuxième partie de Christophe 5 il est donné qu'il ramènera les guerres des enfants les enfants partout c'est un autre ministère c'est un autre ministère ramène les enfants nous sommes les enfants de Dieu vous rameniez dans la foi de l'Opère Apostolique parce que l'Opère Apostolique nous avons été ramené dans la prédication originale parce que ce message est de l'Eaugin et de l'ANZ et cela concerne l'Ancien et le Nouveau Testament et aujourd'hui nous sommes les enfants de la promesse nous croyons la promesse de la parole Parce qu'il a envoyé la parole promise Et il a envoyé l'esprit de la promesse Je vais Quand je vous envierai Je vous enverrai Le consolataire Et qui sera avec vous Jusqu'à la fin de tout Et il vous conduira Et il vous réveille C'est révélé en vigueur Parce que sans l'esprit On ne pouvait pas comprendre L'esprit de Dieu est là pour nous révéler les choses de Dieu Je vous donne un exemple Parmi les croyants du message de Frère Paname Parce que combien de confusions il y en a Est-ce que l'esprit de Dieu l'adore ? Non, l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de confusion Mais l'esprit de Dieu c'était l'esprit de Dieu Et cet esprit de Dieu nous l'appelons le Saint-Esprit C'est parce que pourquoi c'est là qu'il est appelé le Saint-Esprit Et ceci est le moment dans lequel nous vivons maintenant Et ceci est le moment dans lequel nous vivons maintenant Si tu as l'esprit de Dieu Si tu as l'esprit de Dieu Et l'esprit là est envoyé Et c'est l'esprit de la promesse C'est l'esprit de la promesse Et il va vous révéler la Bible Et ça c'est devenu une réalité Et ça c'est devenu une réalité Et nous devons vivre la parole de Dieu Quand il reviendra Il va trouver la parole de sa parole Et l'esprit de son esprit Pas de confusion Mais nous ne nous mentons pas nous-mêmes Nous devons être l'esprit de son esprit Et même maintenant Quand nous prêchons Tous les enfants de Dieu Ils savent ce sens Le Christ de Dieu Parce qu'il a nous le dit Dans lequel l'esprit lui-même Retémoigne à mon esprit Que je suis un enfant de Dieu Je n'ai pas besoin d'un dernier témoignage Mais l'esprit de Dieu Donne le témoignage dans mon esprit Et vous verrez La conduite du Saint-Esprit Vous conduire Et nous avons été ramenés Dans l'original de la chose Nous n'avons pas des amis Parce que nous savons Et vous savez qui vous êtes Quand tu sais ce que tu es Tu peux juste prier Ah, tu vas être à l'aise Et tu vas les rire Et tu vas rire Il y a une confusion Et il sera dans la conduite Il n'y a pas de confusion Parmi les enfants de Dieu Ok, let's go to 1 John Alors dans 1 John 1 John 1 John 1 John Chapter 2 Chapter 2 Verse 2 Verse 12 Let's start at verse 7 Non, commençons vers 7 Brother Bien aimé I want you No new commandement Ce n'est pas un commandement nouveau Que je fais Mais un autre commandement Mais un commandement ancien Which we have heard From Que vous avez eu Amen Because We must be brought back Ah, tu vois Nous devons être Ramenés au commencement Amen Elijah came Eli est venu To restore Restaurer Everything Toutes choses Même maintenant Il y a la restauration Il ne faut pas Qu'il y a la restauration La foi doit être restaurée déjà I will be living My spirit Et notre foi doit être restaurée I will pray My spirit Et même Nos prières doivent être restaurées To the beginning Ah The only commandement Is the word Which you heard C'est un commandement ancien C'est la parole Que vous avez entendue From The beginning Amen Amen Again A new commandement I write to you Toutefois C'est un commandement nouveau Que je vous écris Which things Is true Ce qui est vrai En lui Et en vous Car les dénerres Se dissipent Et la lumière véritable Parait déjà Ah Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière pue Et aujourd'hui Et Dieu dit Que la lumière Pousse l'huile Dans vos cœurs Et nous gardons Notre âme Sur la table Et ceci doit briller Nous ne pouvons pas Les mettre sous la table Amen Parce que notre vie doit briller Et il dit Verset 12 Je vous écris Petits enfants Parce que Vos péchés Vous sont pardonnés A cause de son nom A cause de son nom Quand est-ce qu'il y a été Pêché On t'est pardonné Il est mort A la croix du calvaire Pour faire la volonté Et il a condamné Et il a condamné Les péchés Dans la chair Et il a dit Je vous écris Petits enfants Parce que Vos péchés T'es pardonné Don't be like A murmur Every time That you're in Justine your palms Parce que Tu as eu fait Quelque chose Dans le passé Et ceci revient Toujours Dans le passé Le Seigneur Quand il ment Il pardonne Et il l'a oublié C'est seulement Les diades Qui essayent C'est seulement De vous troubler Dans le passé Amen Je vous écris Verset 13 Je vous écris Père Pas du Jésus Sacré Celui qui est Dès le commencement Il a ramené Le cœur Des enfants Le père Parce que Quand nous sommes À la fin To bring Our believing Back to the Amour Et l'homme De foi De doit être Ramené À la foi Des enfants Et même Nous les appelons Nos pères Parce qu'ils sont Venis avant nous Parce que Vous avez connu Celui qui est Dès le commencement Qui est Dès le commencement De rien C'est John Le chapitre Amen Retournons Dans le chapitre Le commencement Et la parole Et la parole Et la parole Et la parole De Dieu Et il dit Je vous écris J'aime Jean Parce que Vous avez vaincu Le malin Quand est-ce Que vous l'avez Vaincu Amen J'ai été né Sûrement Dans 1900 Quelque chose La Bible Vous l'avez Vaincu Quand est-ce Que vous l'avez Déjà Vaincu Et le cross De la croix Quand est-ce Il est mort Il nous a donné La victoire Et vous l'avez Lévi Children Amen Dieu vous équipe Et il est enfant Parce que Vous avez connu Le père Quand est-ce Vous avez connu Le père Nous sommes devenus Les enfants Et les filles Dans les fils Parce que Les fils Et les filles Et les filles Et les filles Et les filles Et nous pouvons Verset 1 Verset 1 Behold What menu of love The father Is manifestant To you En 1 John 3 Voyez quel amour Le père nous a témoigné To us That we should Ami Comme nous Que nous soyons Appelés En fin de Dieu And therefore Amen The world Doesn't know us Et nous le sommes Et si le monde Ne nous connaît pas Because he didn't know him Ce qu'il ne l'a pas connu Behold Now We are children Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et And it has not yet Been revealed What we should Bec Et nous serons Encore Et des manifestés Amen We are children Of God Always Nous sommes Enfants de Dieu Nous sommes déjà Enfants de Dieu Et mec Vous pouvez voir L'amour Que le père Nous a témoigné Tu es précieux Aux et des dieux Et ne pas regarder A tes conditions Il y a d'autres gens Qui sont trop géants Ils n'aiment pas être trop géants Et d'autres personnes Sont tellement court Et ils sont content Qu'on t'a détrui D'autres gens Mais Dieu t'a créé D'être court Comme tu es Pour sa gloire Pas pour sa gloire Il y a d'autres personnes Et d'autres Noires D'autres personnes Qui sont noires Nous c'est l'âge La peau Et même Regarde ce que la femme Sonna me t'a dit Je suis la plus belle Parmi Et ne pas regarder C'est le soleil Qui m'a brilé Il y a quelques autres gens Qui n'aiment pas être Et même Tu es ta belle Précieuse Parce que A Esaïe Il a dit Et j'ai donné Pour vous Parce que Vous êtes précieux Et vous avez été Créé Parfaitement Continuons ce que la Bible Dit ici Nous sommes maintenant En fait de dire Ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Verset 3 Qui pense à cette espérance En lui S'est purifié Et juste Comme lui-même Est pur C'est merveilleux Fils et filles Et j'ai la vie Et ils ont la vie De Dieu Le plus Dieu Et nous sommes Fils et filles De Dieu Et nous sommes De Dieu Amen Est-ce que c'est vrai Un cow Un small cow Et même Les taureaux C'est le seul Amen Parce que Nous avons la puissance Et cette puissance De Dieu A été manifestée En Jésus Christ Et nous appartenons Au corps du Christ C'est merveilleux De voir tout ce que Dieu Nous a manifesté Et nous retournons à ce que je disais Les prophètes messagers Il y a beaucoup de prophètes Mais il y a le prophète messager Et ceci C'est unique Et tu viens seulement une fois Dans un âge Et il reçoit la commission de Dieu Et cette commission C'est de ramener le peuple de Dieu Et d'entendre à ce que la parole dit Et de revenir seulement à ce qu'est la parole dit Alors, on va regarder dans le 1er King, chapitre 18 Un roi, chapitre 18 1er King, chapitre 18 1er King, chapitre 18 1er King, chapitre 18 1er King, chapitre 18 3er King, chapitre 20 Verset 30 Et c'était le temps où Dieu allait ramener son peuple à lui-même. Il les a envoyés et les prophètes. Amen. Et Eli était venu pour... Pardon, tous les peuples s'attrochèrent de lui. Et Eli rétablit l'Octel de l'Éternel. To repair. Amen. Parce que la parole de Dieu était brisée. Qu'est-ce qu'il s'est resté ? 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 La mort a été reconstruite. Il y a même chose pour reconstruire et restaurer. Amen. Lâche le dire. Et Eli took the twelfth stone according to the name of the tribe, the son of Jacob, to whom the word of the Lord hath come and say, Israël shall be your man. Et il prie douze pierres d'après l'homme des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Oh, yeah. Et il prie des twelfth stone, il représente des twelfth apostoles. Et toi, par exemple, ces douze tribus, ça représente les enseignements des douze apôtres. Et verset 36, Au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, s'avance à lui. Amen. Et Elie, le prophète, venait à l'arrière et dit, Alléluia. Et dit, Amen. Dieu d'Abraham, Isaac et Israël. Pourquoi il mentionne-t-il ce nom? Parce que Dieu est un Dieu qui traite individuellement avec lui. Avec l'Israël, il travaillait avec lui en tant qu'un peuple. Et avec nous, les nations, il traite avec nous individuellement. Quand tu crois, tu crois. Tu ne crois pas parce que ton père, t'arri ou parce que ton mari ou ton roi, il dit que le salut est individuel. Et il dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Israël. Que j'ai d'apprendre d'Isaac et Israël. Que l'on sache aujourd'hui, il se dit que tu es Dieu en Israël. Et je suis ton serviteur. Quelle assurance. Quelle assurance. Je suis ton serviteur. Il savait ce qu'il était. Que l'on sache aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël. Je suis ton son. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Et il continue le saiyan. Je suis ton serviteur. C'est que j'ai revendu toutes ces choses par ta parole. Amen. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Et il va faire toute chose. Amen. Chaque chose selon les écoutures. Parce que la vie de Christ était en accord avec la parole. Sa mort et ses souffrances étaient selon les écoutures. Et son serviteur était selon les écoutures. Et son serviteur était selon les écoutures. Et sa résurrection était selon les écoutures. Il est allé au ciel selon les écoutures. Et il revient bientôt selon les écoutures. Et nous venons sur les écoutures. Et il reviendra sur les écoutures. Et nous le rencontrerons sur les écoutures. Et nous parlons ici de l'élevement. Nous attendons l'élevement. L'élevement est seulement pour ceux qui croient. Et ceux qui croient la vraie parole de Dieu. Et même ceux qui croient la parole est venue dans ces derniers jours. Et cette parole est en train de préparer le pouce de Christ. Et tu appartiens le pouce de Christ. Et tu es éternelé. Et tu crois la vraie parole. Ce n'est pas la parole ménagère que nous vengeons. Mais nous voulons seulement les choses originaux. Parce que j'ai fait les choses selon ta parole. Parce que j'ai fait les choses selon ta parole. C'est selon ta parole. Il est venu à l'élevement. Et sans retour, ce sera seulement selon les écoutures. C'est la dernière trompette. Mais dans la dernière trompette, Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais nous, nous qui sommes restés vivants, La Bible l'a dit, Tu es dans la vie, Tu es dans la vie, Tu es dans la vie, Tu es dans la vie. Tu es dans la vie. Tu es dans la vie. Et d'autres gens disent, Oh, we shall die. Oh, nous mourrons. Let's go back in the Bible. Retournons dans la parole. Oh, we shall not sleep. Amen. Et quand nous ne mourrons pas tous. Oh, we shall change. Mais nous changerons tous. Et ce sera la trompette. Dans la dernière trompette sonnée. Et tu en chassons, La trompette sonnée était une glorie. Et il y a un Christ ressuscitant. Et il y aura un corps corruptible. Oh, yes. Et ça reviendra l'incorruptible. Et nous devenons immortels. Maintenant, nous sommes mortels. Mais au-delà de nous, Nous, nous avons en nous la parole éternelle. Et cette parole de Dieu, Selon la parole de Dieu, Et même que les ciels et la terre passeront, Mais ma parole deviendra éternellement. Nous avons cette parole en nous. Et cette parole de Dieu, Et cette parole de Dieu, Et ceci nous rend, Et même si je meurt, Amen, j'ai une promesse. Et les morts, Ils se ressusciteront. Même si je suis malade. Même si je suis malade. Mais la promesse, C'est la promesse. Amen. You shall get recovery. Amen. Tu seras guéri. Mais le Bible dit, Et mesdames lui dit, You shall pray for the sick, Et tu prierais pour le malade, Et les malades seront guérés. Et les malades seront guérés. Ceci est une promise. Et même si je ne sais pas pour les prophètes, Tout les pas. C'est à tous ceux qui croient, et j'ai fait les choses selon ta parole et j'ai fait les choses selon ta parole et les choses comme ce soit et nous allons voir ici hear me oh Lord hear me that these people may know that you are the Lord God Amen that you have turned and you have turned and that it is you who bring their heart back and give it to you and that God himself bring back oh Lord it is God himself bring back our hearts because we have been predestined in his thoughts and bring back to him and then the fire and the Lord and the prophet and the Lord 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 and everything is for us 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 Mais nous sommes différents d'eux. Et la dernière trompette sonnera. Amen. Dans un clin d'oeil. Nous irons, nous changerons. Amen. Ils nous chercheront partout. Et nous ne trouverons pas. Et il va essuyer nos larmes. Et il va essuyer toutes tes souffrances. Et il va y avoir des pains. Et il va y avoir des souvenirs. Même plus de la souffrance et des douleurs. Que tu avais sur la terre. Et l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes vraiment heureux. Nous sommes vraiment heureux. Et nous sommes vraiment heureux. Dieu bénisse son saluteur. Et Dieu bénisse son saluteur. Nous believezons cette personne. Et croyons que son passage parmi nous. Et nous sommes heureux. Et nous permettons qu'il est venu à cette place. Il n'était pas vrai. Il n'était pas mal. Il n'était pas mal. Il n'était pas mal. Les lines de la prédication acceptent le sacrifice. Crois, Dieu t'a pardonné, que Dieu t'a pardonné, et 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 que Dieu t'a pardonné. Amen. The normal affair of what I did yesterday or today is following me, si tu n'as pas accepté le pardon. If you have not accepted your forgiveness, but if you believe the forgiveness of your sins, God has loved you, and He has forgiven you. et une pensée très importante a very important thought Amen nous devons faire des choses we all do things en rapport avec la parole in accordance with the word of God Amen it's only when we do things according to God's will and then the restoration may take place God is obliged to act because Elijah said I have done all things according to your word so what was done according to God's word the altar was restored and the restoration of the altar and when he asked the Lord to confirm with the fire God vindicated it why simply because we were done according to God's word and the message that we have received it's a message of restoration we're speaking about the restoration but the question has been asked to us in the preaching if we are really if we are being really brought back to this restoration because one thing is to speak about the restoration but the other thing is to experience this restoration it's only when you believe that you've been restored and then you can experience your restoration who believe that's been restored because God has restored his word in the same way it's for us it's so that we may believe as you spoke of restoration we will also restore our lives it's only when you believe that and then the restoration will take place may God bless his servant to you and he may bless you richly all your time and I just want to tell you God loves you Amen I also love you Amen We are the greetings of the brethren while the sound code to say that everything is going well and also Amen I greet you Amen and we are in fellowship with them